bonjour aujourd'hui je voudrais te donner les quatre pas pour t'en sortir quand tu te sens totalement englué dans une situation que tu as peut-être créé toi même et peut-être il t'a fallu des années pour créer cette situation et là tu te trouves les pieds au mur et tu vois que un mur tu ne vois pas d'issue tu peux pas faire marche arrière tu ne peux pas aller à travers ce mur et tu te sens coincé moi je me suis sentie comme ça déjà plusieurs fois dans ma vie et je peux te dire que j'ai trouvé le moyen comment faire quand tu es dans cette situation la première chose est et ça c'est le drame on se manœuvre jusqu'à un endroit pareil un endroit où on est peut-être même dans une situation de survie on s'écroule parce que là on ne peut plus tenir on a beaucoup de force on a beaucoup d'ambition on a beaucoup de discipline et toutes ces choses et ce sont justement ces personnes là qui à la fin se trouvent devant un mur et vont s'écrouler et là non seulement on va se trouver devant le mur et s'écrouler mais en plus quand on est écroulé la plupart des femmes que je connais qui ont ce caractère cette force de caractère là qui ont donné tout aux autres en s'oubliant elles mêmes et ben par terre là elles vont commencer à culpabiliser c'est le comble et donc ne te manœuvre pas dans une situation pareille si tu sens et inconsciemment on le sait si tu sens que tu es sur ce chemin là et que le mur est au fond du couloir alors stop est ce que tu dois faire à ce moment là parce que c'est un cercle tout à fait vicieux inconsciemment ton âme elle sait parfaitement ce qui se passe tu es sur un chemin secondaire sur une des routes tu n'es pas sur le chemin de ta vie mais pourquoi est ce que ça t'arrive parce que il y a l'éducation il y a ton vécu et notre inconscient qui ne veut pas qu'on fasse des choses nouvelles et qui veut pas qu'on prenne des risques et qui ne veut pas qu'on sorte de la zone de confort même si elle n'est plus du tout confortable si cette zone de confort est un enfer c'est un enfer connu et c'est c'est comme un cercle vicieux donc tu es là dedans tu vas commencer à te vider de tes énergies mais comme tu as l'habitude d'être toujours là et le rock le 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 la montagne sur laquelle tout tout repose tu vas t'épuiser 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 et te sens te culpabiliser et de te sentir de plus en plus mal et là quand tu as besoin d'aide quelle aide vas-tu pouvoir trouver peut-être tu tombes carrément malade tu vas trouver l'aide qui est encore accessible financièrement très malheureusement c'est les médecins les psychiatres et tout ça je ne dis pas que ça c'est mauvais mais malheureusement le système actuel de la société là tu vas avoir une aide financière et tu vas pouvoir te diriger vers ces gens là parce que tu n'as probablement même plus financièrement les moyens de t'aider toi-même c'est bien que tu t'écroules parce qu'enfin tu vas te poser les bonnes questions et tu vas te laisser aider mais il est quand même triste de savoir que tu vas tomber aussi bas je dirais que pour te relever il faut d'abord commencer avec des médicaments des thérapies longues etc ce que je et je suis passé par là c'est pas comme si je dis non 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 il faut pas souvent c'est par là qu'il faut passer parce que on croit qu'on croit qu'on croit qu'on y arrive ce qui est important est ce que je te propose c'est que de réfléchir à ce cercle vicieux et comment tu pourrais maintenant inverser cette valeur cette vapeur au lieu d'aller jusqu'au fond et d'aller jusqu'à l'écroulement pose toi la question d'ici si je continue ça change rien du tout de ce que je fais à l'heure actuelle je me sens déjà engluée je me sens déjà prisonnière je sens que je n'ai pas de solution si je continue comme ça pendant un an ou pendant deux ans combien de temps peux-tu tenir et après quand tu vois que il est clair et net et sois honnête avec toi même sois honnête quand il est clair et net que tu vas t'écrouler demande toi à qui ça va encore bénéficier si tu dois t'occuper de tes enfants je pense pas qu'une maman qui est complètement un vrac comme ça complètement à une loque qui n'a plus d'énergie plus de joie de vivre que ce soit quelqu'un qui peut leur être utile quand c'est comme ça quand tu es une maman comme ça tu pèses sur les enfants les enfants vont te porter et c'est pas le but ça et si tu tes enfants sont grands et que tu as d'autres situations peut-être tu t'es engagé financièrement dans un truc je connais beaucoup de gens qui font ça mettre la barre là comme si on est et tu t'es obligé de bosser t'es obligé de travailler parce que tu as acheté cette maison trop grande ce terrain trop grand ce projet trop grand et comment tu peux t'en sortir moi j'entends toujours des femmes qui disent ben non ben là moi je dois travailler du genre 50 heures semaine c'est un deuxième job parce que je me suis oui mais toi tu t'es mis dans cette situation alors ce qui est important c'est que le changement va commencer par toi même la première chose qu'il faut faire qu'il est nécessaire de se rendre compte que tu as besoin de prendre soin de ton corps de prendre besoin de comment il est nourri nous rie quels sont les aliments donc là maintenant quand tu es tout à fait crevé ou que tu as une vie totalement stressante et que tu n'arrives pas à tout combiner si je te dis va va manger des trucs bio fait des courses pendant des heures tu n'as pas d'argent évidemment pour quelqu'un qui te fasse la cuisine et les courses n'est ce pas donc cherche des solutions change de nourriture bat tu es déjà tellement stressé que ça c'est trop lourd comment est ce que tu peux faire pour quand même nourrir ton corps première chose après de l'exercice il faut que ce corps puisse fonctionner puisse roronner puisse être heureux et plein de bonheur pour que toi tu tu es ce support ce soutien de la part de ton corps pour pouvoir aller plus loin tu ne peux pas commencer à dire où j'ai bien médité pendant des heures et croire que ça va guérir ton corps ou que ça va aider ton corps ton corps est une machine merveilleuse mais qui a sa propre logique donc le prochain stade après la nourriture je dirais vraiment le truc de base comment tu peux le nourrir c'est de comment tu peux pour le corps avoir un minimum un minimum de de soins minimum de bouger comment est ce que tu le sais et puis après quand ça c'est un peu mis en place quand tu rentres dans ta force physique tu vas aussi rentrer dans la force mentale mais on a besoin de cette force mentale pour pouvoir enfin commencer à arranger les choses à dégager les choses mais ça se fait de l'intérieur vers l'extérieur donc si le bordel est à l'extérieur que tu as créé toi même les désastres que tu as créé toi même arrête d'accuser les autres arrête de dire j'ai un mari qui est un pervers narcissique je ne sais pas quoi arrête de dire mes enfants sont on s'en fout oui si c'est comme ça si c'est comme ça c'est toi qui s'est marié avec ce mec c'est toi qui a eu ses enfants qui les a éduqués tu n'es pas une victime du tout tu as 50% de responsabilité et si tu prends 100% de la responsabilité tu te rends libre tu es libre d'agir t'as qu'à faire ça t'as qu'à tu vois je sais que c'est peut-être assez dur à entendre mais en fait quand on se dit je suis à 100% responsable de ce qui m'arrive là tu récupères la puissance et la liberté d'agir de toi vers les autres et quand toi tu bouges il est clair que si tu t'imagines toi tu as une toile d'araignée ouais et tu dedans dès que tu bouges toute la toile bouge et c'est comme ça les relations humaines donc le fait de bouger ça se fait de l'intérieur à l'extérieur et l'autre élément qui est crucial c'est qu'il te faut de l'aide il te faut quelqu'un de l'extérieur qui voit cette situation et qui peut t'apporter un soutien et là fais toi confiance dans le fait de trouver cette personne il ne s'agit pas de commencer à papoter avec tout le monde se plaindre à tout le monde et de déverser tout en malheur partout ça fait du bien c'est nécessaire fais-le avec tes copines j'espère que tu en as si tu n'as pas de copines il existe des téléphones mais sors sors et reçois de la pitié peut-être quelqu'un quelqu'un qui te dit écoute je comprends tout ce que tu vis c'est horrible tu as besoin de ça c'est très bien tu vois chez un psy peut-être où tu peux vider ton sac n'importe ça c'est une chose à faire mais après tu te cherches une personne qui va te tirer vers le haut ouais pas qu'il va te laisser dans ce ce cette roue tu vas te plaindre à longueur de journée et dire je ne trouve pas moi la pauvre et tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite et là 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 oui je connais beaucoup de femmes qui sont dans cette situation comme engluées dans un une toile d'araignée je dirais et chaque fois qu'elle bouge je suis prisonnière je suis engluée je ne peux pas bouger mais comment ça se fait que tu ne te rends pas compte de la force que tu as que tu ne te rends pas compte de cette énergie qui sommeille ce feu à l'intérieur comment ça se fait que ça c'est tu crois que c'est éteint comment ça se fait que tu es arrivé jusqu'à là et il va de tu vas devoir oui dégager le chemin mais pour faire ça tu as besoin de cette énergie donc tu dois commencer par toi nourrir ce feu à l'intérieur nourrir ton corps nourrir ton mental et c'est pas difficile pas du tout difficile c'est en fait avec chaque petit pas où tu peux dégager les choses mais il faut commencer par soi et par la bonne par un truc terre à terre je parle d'expérience parce que moi j'ai médité pendant des années j'ai commencé à l'âge de 19 ans au lieu de m'incarner au lieu de m'ancrer et de dire la terre la vie l'univers tout ce que tu veux est là pour m'aider je me suis dit moi je dois me connecter spiritualité ça ne résout pas les problèmes tu peux tourner les pouces tu peux méditer pendant toute la journée et ça s'accumule les problèmes donc il faut commencer par le pas aller vers le haut ouvrir les deux énergies tu dirais mais surtout vraiment au niveau physique et ton corps est ton allié ton corps est ton ami ton corps il est cette magnifique bébête qui te parle à longueur de journée si tu es un bobo quelque part va voir la symbolique de cela et si tu ne comprends rien et si tu es juste complètement à plat va chercher de l'aide quelqu'un qui te recharge en énergie quelqu'un qui te nettoie ses énergies qui te recharge en énergie on ne peut plus à l'heure actuelle dire qu'on ne sait pas où trouver de l'aide il y a de l'aide partout s'agit d'ouvrir les yeux s'agit d'arrêter de se morfondre et croire que on n'y arrivera jamais et de croire qu'on est une victime et de prendre les rênes de sa vie et se dire je suis mal je suis responsable de la situation oui oui peut-être que dans ma situation tout le monde serait arrivé là mais maintenant il s'est stop c'est assez c'est assez c'est assez tous ces malheurs c'est assez tout ça trouve les solutions cherche les solutions trouve les solutions ils sont absolument là et ça prendra le temps que ça prend et tu as l'énergie de faire marche arrière ou trouver un autre chemin et tu n'es pas du tout seul tu n'es pas du tout seul donc je voulais dire ça aujourd'hui parce que j'ai été dans un coaching avec Sigrun qui est ma coach ma business coach mais aussi ma coach pour moi même et c'est vraiment quelque chose qui me fait tellement de bien que quelqu'un de l'extérieur regarde ma situation me pousse un peu là où je veux pas aller pour que je crache le morceau si tu veux et je suis tellement reconnaissante elle a dit aussi goudron toi tu as investi lourdement en toi même et c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand je vois tout ce que j'ai investi en moi même pour pour évoluer pour pour que quelqu'un m'aide et que je trouve de l'aide et tu soutiens pour avancer ça ne fonctionne pas tout seul dans ton coin cherche toi cette aide et investi en toi tu vaux la peine tu vaux tu le vaux vraiment et tu ne sauras jamais aider les autres si tu t'aides pas toi même et c'est par ça que tu dois commencer donc j'ai un peu envie de secouer aujourd'hui tu l'entends bien j'ai envie de secouer parce que j'ai beaucoup de personnes en tête que j'ai envie de secouer je dis mais arrête fais quelque chose fais quelque chose il y a beaucoup de femmes qui me disent mais je suis pas prête je dois encore apprendre je dois encore ceci non mais ça c'est oui tu dois apprendre moi aussi mais ça t'empêche pas quand même de commencer à faire quelque chose de concret chaque jour un truc visible un truc où tu peux dire si je dis ce que j'ai fait ça se voit de l'extérieur ça se voit et faire un pas qui se voit quelque chose qui est réel qui n'est pas que dans ta conception et que dans ta tête et avance comme ça chaque jour et si tu as appris une technique et ben tu cherches quelqu'un avec lequel tu peux la mettre en pratique arrête d'apprendre des cours à longueur de journée et ne rien mettre en place pratique mais chaque chose en pratique et commence aujourd'hui tu appelles une copine un copain n'importe n'importe que ce soit et tu dis écoute j'ai appris ça est-ce qu'on peut essayer ça ensemble je peux t'aider essaye ça et si tu trouves personne téléphone moi et tu me racontes voilà on va voir mais vraiment il est important de mettre en oeuvre et n'attends pas qu'est ce tu vas attendre tu vas attendre qu'est ce tu vas attendre en attendant ton énergie va baisser ton estime de soi il va aussi aller dans la cave ou plus loin attendre c'est vraiment la mauvaise stratégie et c'est peut-être une excuse et attention l'inconscient il est méga puissant il est un puissant il te le fait d'une manière que tu te rends pas compte et on est tous victimes de cela le but étant d'être maître de son mental et qu'il est à notre service mais la plupart des gens et je m'inclus là-dedans on n'est pas du tout on est esclave de cette tête et ça il faut inverser ça il faut inverser un peu à peu à peu sois gentil avec toi quand même mais tu te dis je peux tu fais comme ça tu dis je peux je suis forte tu te frappes ici tu dis ah je peux puis tu fais comme ça j'accueille la vie fais des gestes comme ça tous les jours tous les matins je suis forte j'accueille la vie quelque chose comme ça et ton corps va être content et ta vie va se dire ah elle se réveille oui donc si tu n'arrives pas à le faire si tu vis comme ça renfermée triste et moi je suis je suis triste j'ai pas d'énergie je suis timide je suis hypersensible arrête arrête de dire je suis arrête de dire je suis observe toi note sur un papier et puis tu fais une deuxième colonne et tu transformes ça au lieu de dire je suis hypersensible j'entends beaucoup de gens dire ça je suis hyper je suis sensible hypersensible je suis sensible et grâce à cela j'ai ceci ceci les avantages de cela ou je suis timide non pour le moment je me sens j'ai la simité j'ai de la timidité je me sens timide et dans telle situation ouais attention à ce que ton inconscient il écoute ce que tu te racontes toute la journée et donc raconte lui autre chose fais attention à ce que tu penses fais attention à ce que tu dis et transforme transforme sache que si tu dis je suis c'est que tu l'es pour l'éternité tu n'en sortiras pas t'arrêtes t'arrêtes ça ouais donc eh ben si tu veux dire je suis utilise que les trucs absolument magnifiques je suis je suis grandiose je suis super belle je suis une déesse quelque chose qui te fait grandir parce que le cercle vertueux il est bon celui-là il va accélérer dans le sens de plus de paix plus d'amour plus d'énergie plus de santé et là il n'y a pas de limite au bonheur et là tu peux y aller tu peux être grandiose mais dans le cercle vicieux là tu veux pas aller et ça tient toujours ensemble ça aussi un ça le cercle vicieux il va de plus en plus vite mais dans une pente glissante et tu peux en sortir tu peux faire tu peux vraiment inverser la vapeur petit à petit mets des bâtons dans la roue et si tu ne sais pas comment te faire viens me voir viens me voir je peux t'aider je peux vraiment te booster je sais comment il faut faire pour prendre soin d'abord de ton corps après de ton mental de ton énergie et tu transformes ta vie et tu te connectes à cette force intérieure qui est de toute façon là on la débalaye et le chemin et tu te connectes à cela et alors plus rien t'arrête tu vas avoir une vision tellement claire de ce que tu veux et où tu veux aller et tu vas avoir la force et l'énergie d'agir et quand tu commences à agir tu rentres dans ce cercle vertueux et là on ne peut plus t'arrêter et c'est là que tu vas commencer à être utile pour les autres utile pour les gens qui t'entourent qui qui ont ton entourage et tu vas pouvoir aussi quitter la négativité mais toi même tu dois rentrer dans ce cercle vertueux et si tu ne sais pas comment faire si tu es totalement à plat tu peux me contacter j'ai deux manières de travail même trois de travail avec moi la première c'est les soins énergétiques quand tu es totalement à plat je peux te nettoyer les énergies usées et te recharger en énergie les soins énergétiques c'est assez magique c'est immédiat c'est vraiment on peut travailler sur beaucoup de plans la deuxième chose c'est je peux te prendre par la main et te faire faire les pas et je serai là pour te dire la semaine prochaine je veux voir un résultat là et puisque je vais être là comme ça et que tu travailles avec moi ce résultat tu vas tu vas me le donner tu vas te le donner et tu vas te voir avancer tu as besoin de te voir avancer et la troisième manière qui est accélérée mais ça dépend ce dont tu as besoin pour ça on a besoin de parler ensemble c'est de passer une journée entière avec moi une journée une retraite où tu sors de temps de ta vie totalement et je t'imbibe dans une autre énergie dans quelque chose qui te reset des énergies quelque chose qui te fait boum aller là-haut sentir dans ton corps cette énergie là-haut sentir ça et de vraiment travailler avec ton corps et ces trois manières là il faut parler ensemble savoir lequel il te faut pour le moment mais s'il te plaît s'il te plaît ne reste pas englué mets toi en route le monde il a besoin de toi il a besoin de chaque femme allumée on dit pas ça en français mais enthousiaste et vivante et dans cette énergie là on a besoin de toi le monde a besoin de toi ta famille a besoin de toi tes enfants ont besoin de toi le monde entier a besoin de toi que tu sois aligné que tu sois dans ta vérité et que tu te mettes en action le monde va mal mais c'est pour ça que toi et moi on peut aller en aller mal où on va mal et c'est par nous que ça commence et tu peux écouter plein de sages qui vont le dire ça commence par toi mais tu sais peut-être pas que ça tu n'y crois peut-être même pas tu cherches de l'aide partout à l'extérieur où tu accuses tout le monde et tu te mets en victime ou en impuissance et ça on veut inverser on veut et on peut inverser cela et je peux t'aider avec cela vraiment donc contacte moi si tu veux que je t'aide et on trouve un chemin pour que toi tu rentres dans ta puissance que tu mérites voilà je pense que j'ai assez parlé tu vois qu'aujourd'hui je suis complètement enthousiaste mais j'en peux plus de de voir des femmes souffrir et ne pas bouger et de rester là d'aller de plus en plus mal des femmes précieuses des femmes qui ont quelque chose à apporter dans ce monde et de trouver toutes les excuses et de rester dans leur faiblesse j'en peux plus de ça et je veux aider mais toute seule je ne sais rien faire en fait c'est toi qui travaillera mais il te faut de l'aide me semble-t-il donc si tu veux que ce soit avec moi on se téléphone tu prends un rendez-vous gratuit et on voit si on peut travailler ensemble et je t'aide de toute façon déjà en te posant toutes les questions une demi-heure boum on va voir ce qui est possible ok je m'arrête ici je te souhaite une très belle journée et là je vais continuer ma journée à téléphoner avec les personnes avec qui j'ai déjà travaillé voir comment elles vont bientôt